mesdames messieurs bonsoir bonjour j'étais en plein réparation d'un brochet pc gaming alors il est juste là il est entièrement démonté pour plusieurs raisons ici vous avez la plaque en plexi là bas l'autre plaque alors pourquoi j'ai démonté parce que déjà d'une il était trop sale il y a pleine poussière de partout donc j'ai commencé à nettoyer et de deux ici vous avez les ports usb en façade donc celui là il va bien mais celui qui est à côté il est juste là il était complètement défoncé ce qui fait que on ne peut plus brancher de clé usb ou autre chose usb sur ce port là pour le rendre un peu plus propre je me suis dit que j'allais le remplacer c'est pas une réparation indispensable vous avez toujours les ports usb à l'arrière mais bon c'est toujours mieux d'avoir deux ports usb à l'avant alors celui là il est en usb 3.0 je me suis dit que j'allais récupérer donc un une rallonge usb 3.0 sauf que j'en ai pas pour utiliser donc la prise semelle de la rallonge pour pouvoir la souder ici pour la remplacer c'est un truc tout con après je fais putain mais pourquoi tu te casses la tête à souder même si ça prend deux secondes autant en acheter un directement sur le net parce que tu peux acheter des câbles comme ça directement sur le net le câble là là vous pouvez acheter directement sur le net pour le remplacer donc je commence à regarder les prix sur le net et je vois ce câble là il coûte 20 euros quoi il coûte 20 euros si vous le commandez donc sur un site marchand français sachant que le boîtier il fait 70 euros donc rien que le câble là il fait déjà le tiers du boîtier le prix du tiers non le tiers du prix de ce boîtier voilà je vais pas commander un câble à 20 euros je vais aller sur aliexpress effectivement ce câble il coûte 2 euros sur aliexpress et là encore une fois il faut trois mois pour le recevoir donc allez j'ai fait aller hop ce qu'on va faire c'est on va faire du bidouillage à la con on va seulement utiliser de l'usb 2.0 donc j'ai pris une rallonge en usb 2.0 c'est tout con c'est tout simple vous avez quatre fils ici suffit juste de les brancher ici de les collecter sur ces quatre fils là et ensuite ce que vous faites c'est vous collez le port ici et vous remontez le tout et normalement ça devrait le faire et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors évidemment je peux vous montrer comment je vais faire c'est tout con mais je vais pas plus médecin j'ai mon fer à souder ici je vais souder les quatre fils là je vais recoller ici je vais monter le tout et puis je vous montrerai le résultat normalement ça devrait le faire et voir que le boîtier il est vraiment pas mal vraiment pas mal et je pense même que je vais l'utiliser pour ma pour ma config personnelle on verra et la raison pour laquelle on m'a donné ce boîtier c'est juste à cause de ce truc alors je sais pas si je l'ai dit mais c'était juste à cause de ce port usb 3.0 qui ne fonctionnait plus c'est vraiment un truc à la con je vous dis à tout à l'heure bon j'ai fini la réparation j'ai remonté le boîtier je montre à quoi il ressemble il est plutôt classe ici c'est mon boîtier et ici c'est le boîtier que j'ai récupéré alors je suis allé vérifier la référence est un couleur master master box 1500l il était vendu 69,95 euros sur ldlc c'est marqué là-haut ouais bah je suis plutôt content il est encore très très propre alors ici c'est pour tester les ports usb il aurait dû les tester avant de remonter le boîtier mais bon j'étais un peu un peu con je vous montre un peu les réparations on voit tout de suite un port usb blanc ça c'est ma réparation ça c'est le port usb noir d'origine alors je suis un peu déçu parce que j'ai trop décalé la prise sur la droite du coup on voit un petit peu le bord qui est là c'est pas très grave on va faire avec là j'ai mis du scotch d'électricien blanc parce que j'avais plus de gain thermo rétractable j'en avais mais il était trop gros du coup ça marchait pas j'ai fait remettre du scotch quoi qu'il arrive les câbles ils seront liés de ce côté là du boîtier donc on verra pas le scotch blanc alors pour tester les prises usb je l'ai branché sur ma carte mère ici donc j'ai débranché les ports usb 3 interne et j'ai branché donc ce câble là et donc le fameux test je vais vous montrer que ça fonctionne bien je mets une clé usb sur le port usb 3 donc la c'est rouge et là donc ça se détecte voilà j'enlève la clé usb voilà la fenêtre et ça enlevé toute seule je remets la clé usb sur le port que j'ai changé ça ça va être le test fatidique on va voir si ça fonctionne pas vraiment voilà c'est vrai que ça fonctionne et ça marche sauf que là on aura donc un transfert en usb 2.0 tandis que là on aura un transfert en usb 3.0 la condition bien sûr que votre matériel votre usb soit compatible usb 3.0 voilà bon bah je suis assez content je suis préparation assez simple assez facile ça fonctionne alors maintenant la grande décision la grosse décision c'est est-ce que je vais transférer tout ça dedans ou est-ce que je garde mon pc tel qu'il est je pense que pour l'instant je vais le garder tel qu'il est parce que j'ai la flemme tout simplement alors la différence c'est que là le brochet il est un peu plus large que ici on peut aussi également loger normalement en watercooling avec deux ventilateurs par exemple vous pouvez mettre un radiateur ici avec deux ventilateurs tandis que moi je voulais juste en mettre un ça c'est une grosse différence ça c'est si vous vraiment voulait faire de l'overclocking ou autre chose c'est plus puissant qu'est ce qu'il a d'autre ce boîtier pour finir très rapidement il a ici deux emplacements disques durs trois pouces et demi donc ça avec des racks c'est assez bien pensé dans le rack vous installez les disques durs à l'intérieur et vous remettez le rack voilà et devant donc jusque là en fait vous pouvez mettre deux disques durs deux pouces et un ici voilà je crois vous avoir tout dit donc en tout dans ce boîtier là on peut mettre quatre disques durs dans le mien c'est pareil on peut mettre quatre disques durs ou deux ici avec trois pouces deux disques durs de trois pouces et demi ici un ssd ici deux pouces et demi ici normalement qui est derrière en deux pouces et demi c'est exactement le même nombre de disques durs qu'on peut installer dans les deux boîtiers donc la seule différence c'est vraiment tu peux installer un un plus gros watercooling si vraiment tu as envie d'en mettre un dans ce boîtier là et peut-être aussi ce que je peux vous dire d'autre je fais peut-être un peu moins quitter quoi simplement en tout cas ça marche vous voyez si ça marche donc je suis content quoi tout simplement sur ces images je vais vous laisser je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream chocho tout le monde